Avant de présenter la tarification de l'eau et le paiement des services écosystémiques, je voudrais dénoncer une légende qui consiste à croire que l'eau est un bien commun, par essence, divine, philosophique, moral. C'est absolument faux, les biens communs sont toujours le résultat de luttes et de rapports de force dans la société. Et actuellement, en Europe, les rapports de force sont tels que l'eau est traitée comme une marchandise et non pas comme un bien commun. D'ailleurs, quand on regarde les directives et les communications de l'Union Européenne, on ne trouve jamais le terme de bien commun concernant l'eau. Je considère que la tarification de l'eau associée au paiement des services écosystémiques est le mécanisme de marchandisation de l'eau qui permet le développement d'autres mécanismes de marchandisation que sont la privatisation des services dont on a accès à l'eau et à l'assainissement et également les marchés financiers de l'eau. La directive, l'article 9 de la directive cadre sur l'eau, traite de la tarification de l'eau. Oui, d'accord. L'article 9 de la directive cadre européenne sur l'eau, traite de la tarification de l'eau. Cet article explique que la tarification de l'eau a pour objectif le recouvrement des coûts. Les coûts, ils ont les coûts des services. Et qu'il faut appliquer un principe qui est le principe du pollueur-payeur. Alors, qu'est-ce que signifie le recouvrement des coûts ? Donc, l'usager paie la quantité d'eau qu'il consomme et pollue par sa facture individuelle dont le montant dépend du prix du mètre cube d'eau. Et l'ensemble des factures individuelles couvrent le coût des services donnant accès à l'eau et à l'assainissement. Qu'est-ce qu'implique le recouvrement des coûts ? D'une part, que l'eau est traitée comme une marchandise et pas un bien commun. D'autre part, l'usager est considéré comme un consommateur qui paie une marchandise, qui est l'eau, et comme un pollueur qui doit payer pour lutter contre la pollution qu'il a générée. Dans ce cadre de recouvrement des coûts, il y aura toujours, quoi qu'on fasse, des individus qui seront exclus du droit à l'eau, puisque seuls ceux qui peuvent payer ont en théorie accès à l'eau et à l'assainissement. Ce modèle de tarification de l'eau avec le recouvrement des coûts est un modèle actuellement au niveau européen qui est en crise. C'est un modèle économique qui est en crise pour plusieurs raisons. Premièrement, le coût des services augmente. Deuxièmement, les recettes par la facture d'eau diminuent. Et troisièmement, le principe du pollueur-payeur, qui est censé guider le financement des services, est extrêmement mal appliqué en Europe. Alors pourquoi le coût des services augmente ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les normes sanitaires et écologiques sont de plus en plus contraignantes. On est dans un environnement où il y a beaucoup plus de pollution chimique, etc. Deuxièmement, il faut impérativement renouveler et entretenir les réseaux qui sont en Europe souvent vétustes et en très mauvais état. Et troisièmement, on doit lutter contre la pollution et donc financer un certain nombre de services environnementaux. Pourquoi les recettes diminuent ? Ça peut paraître surprenant pour les gens qui sont ici, mais en Europe, la consommation d'eau des usagers domestiques diminue. C'est dû à plusieurs raisons. L'évolution des modes de vie qui font que les gens gaspillent moins l'eau, l'utilisation d'appareils électroménagers plus économes en eau. Et donc, cette diminution n'est pas négligeable du tout puisque ça correspond à peu près à 1% par an dans l'ensemble des pays européens. Les recettes diminuent aussi parce que la consommation d'eau des usagers industriels diminue. Pourquoi cette consommation d'eau des usagers industrielles diminue ? Pour plusieurs raisons aussi. La principale, c'est que les industries européennes délocalisent leurs activités dans les pays du Sud, notamment en Chine. Et aussi parce qu'il y a une amélioration des process industriels qui font que ces process industriels consomment moins d'eau. Donc, il y a deux exceptions parmi les industries où il n'y a pas de diminution de la quantité d'eau consommée. C'est l'industrie d'énergie, notamment avec un plan de relance des barrages partout en Europe. Également, l'industrie minière puisque là aussi, il y a développement actuellement des mines. Mais globalement, au niveau industriel, il y a aussi une diminution de la consommation d'eau. Donc, ça veut dire une diminution des recettes. Troisième aspect, c'est le principe du pollueur-payeur est mal appliqué. Alors là, on va parler d'agriculture. Parce qu'en Europe, les agriculteurs paient peu ou même pas du tout l'eau qu'ils consomment et qu'ils polluent. On peut même dire que dans certaines situations, on va payer les agriculteurs pour qu'ils consomment de l'eau et qu'ils la polluent à travers un localisme de subvention. Donc, récemment, il y a eu un débat sur la réforme de la PAC qui a eu lieu au niveau de l'Union Européenne. Et la Commission Européenne a proposé de conditionner les subventions de la PAC et celles des fonds fédères à une irrigation économe en eau et à une diminution de l'usage des pesticides. Donc, ça a beaucoup discuté, à la fois au niveau du Parlement Européen et du Conseil. Et cette proposition a été rejetée, à la fois par le Conseil Européen et par le Parlement, sous la pression du lobby de l'agrobusiness. Donc, on est dans une situation un peu difficile en ce moment au niveau européen concernant la politique de l'eau. La Commission Européenne constate que l'objectif d'un bon état des eaux ne sera pas atteint en 2015, comme le demande la Directive cadre européenne sur l'eau. Et pour ça, pour répondre à ce problème-là, la Commission Européenne a adopté en novembre 2012 une communication qui s'est intitulée « Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe ». Cette communication, que tout le monde appelle le « blueprint » dans le milieu de l'eau, est constituée de propositions aux États membres pour leur permettre d'atteindre plus facilement l'objectif d'un bon état des eaux. Et au niveau de l'Europe et de l'État en mouvement, on a analysé précisément le blueprint et on a constaté que la plupart des propositions contenues dans le blueprint accentuaient la marchandisation de l'eau. Je vais vous présenter deux propositions du blueprint qui concernent la tarification de l'eau. Il y en a plein d'autres aussi. La première proposition consiste à appliquer une meilleure tarification de l'eau. Donc la phrase qui se trouve dans le blueprint est la suivante. Il faut une tarification de l'eau qui soit incitative et transparente. Ce qui signifie concrètement qu'il faut augmenter le prix du mètre cube d'eau. La Commission européenne considère que l'eau n'est pas payée à son juste prix et qu'il faut donc augmenter son prix. Au cas où vous n'auriez pas bien compris, dans le blueprint, il y a une deuxième phrase qui dit la chose suivante. Ne pas fixer un prix pour une ressource rare telle que l'eau peut être considéré comme une subvention préjudiciable à l'environnement. Là, on est vraiment dans la logique de l'Union européenne qui est une logique de développement du marché et de la concurrence puisque dans ce cadre-là, les subventions doivent être évitées parce qu'elles vont à l'encontre de la concurrence libre et non faussée. Il y a une deuxième proposition qui est passée un peu plus inaperçue dans le blueprint que je vais discuter maintenant qui consiste à dire qu'il faut introduire dans la facture d'eau une composante qui ne dépend pas de la quantité d'eau consommée. Parce que cette quantité d'eau va baisser régulièrement donc les revenus de la facture d'eau vont aussi baisser. Et ça, ça concerne aussi bien les services qui sont gérés par le public que les services qui sont gérés par le privé. On a exactement le même problème. Il est plus accentué dans le cadre d'une gestion privée puisque dans le cadre d'une gestion privée, il faut aussi dégager du profit pour les entreprises privées mais c'est aussi un problème pour la gestion publique. Et donc cette composante qui va permettre de financer les services c'est ce qu'on appelle le paiement des services écosystémiques. Donc il y a une phrase dans le blueprint qui dit il faut poursuivre la mise en œuvre du concept de paiement pour les services écosystémiques. Alors, en général, même dans le milieu de l'eau, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le paiement des services écosystémiques. Et quand ils en ont une idée, c'est une idée qui est souvent fausse. Donc le paiement des services écosystémiques, d'abord, il faut savoir que c'est une invention des économistes. Donc c'est dans un rapport en 2005 qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment qui a été introduit pour la première fois au niveau international le concept de service écosystémique. Et ça a été un grand succès. Ce concept a été immédiatement adopté par l'ensemble des institutions internationales, l'ONU, l'Union Européenne, les États, et également par les multinationales qui se sont retrouvées dans une plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, IPBS, c'est un petit nom. Et actuellement, ce concept de paiement des services écosystémiques est porté par l'OCDE, par la Banque mondiale, par le programme des Nations Unies pour l'environnement, par la Banque européenne d'investissement et malheureusement aussi par un certain nombre d'écologistes. Dans le cadre du paiement des services écosystémiques, le premier texte officiel de l'Union Européenne qui a introduit ce nouveau concept, c'est le blueprint. Je vais essayer de vous expliquer ce concept de service écosystémique et son paiement, mais pour bien le comprendre, il faut le replacer dans le cadre plus large de ce qu'on appelle le capital naturel. Alors je vais appliquer une grille d'analyse marxiste du capital naturel. Je ne pense pas que Marx soit très pertinent sur la question environnementale, par contre sur les questions capital, travail, marchandise, je pense qu'il est quand même assez incontournable. Et quand on applique cette grille marxiste, on s'aperçoit que le capital naturel est composé de deux capitaux, je l'appelle le capital mort, constitué de l'eau, la terre, l'air, en tant que matière première, et puis d'un capital vivant, qui est donc le fameux service rendu par l'écosystème en tant que travail. Et c'est donc la conjonction du capital mort, donc l'eau, dans notre cas nous, et du capital vivant, le service rendu par l'écosystème, qui a production, production de marchandises, donc marchandisation de la nature. Alors, il existe plusieurs définitions du paiement des services écosystémiques, plus ou moins précises, qui traînent un peu partout, dans un certain nombre de documents. Donc celle que je vais vous donner est assez proche de celle de l'OCDE. Donc cette définition dit la chose suivante. Le bénéficiaire d'un service rendu par un écosystème verse un paiement qui sert à financer un service environnemental visant à la préservation de l'écosystème. On voit qu'il y a donc deux services à ne pas confondre. D'une part, le service rendu par l'écosystème au bénéfice des êtres humains, et puis le service rendu par les êtres humains pour préserver l'écosystème. Alors, dans le domaine de l'eau, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple de services écosystémiques ? Par exemple, une source fournit de l'eau minérale. Une rivière fournit la force pour produire de l'électricité à travers un barrage hydroélectrique. Un aquifère filtre l'eau. Donc ça, c'est des services écosystémiques. Et à partir du paiement de ces services écosystémiques, vous allez donc financer des services environnementaux. Quels sont ces services environnementaux que les humains vont mettre en œuvre ? C'est par exemple l'aménagement pour lutter contre les inondations. Donc on va en parler demain dans un atelier sur le cycle de l'eau et les changements climatiques. Ça peut être aussi la protection des zones de captage. Ça peut être aussi une opération de dépollution d'un site industriel. On va dépolluer l'eau. Donc le paiement des services écosystémiques pose, à mon avis, deux problèmes qui sont absolument quasi insolubles. le premier problème, c'est l'évaluation économique du service écosystémique. Il y a eu de très nombreuses études d'économistes qui ont été commanditées par l'ONU, l'Union européenne, visant à évaluer de manière économique ce service. Il s'agit à chaque fois d'identifier les fonctions de l'écosystème qui fournissent le service, puis de donner un prix au service. Et quand on regarde un petit peu toutes ces études, on s'aperçoit que ce prix est basé soit selon le stock, soit selon la production, ou même des fois selon des critères très divers, variés et plus ou moins clairs. Donc par exemple, un prix basé sur le stock, si je prends le cas d'un aquifère qui filtre l'eau, le service écosystémique c'est le filtrage de l'eau par l'aquifère, eh bien on va dire le prix du service écosystémique c'est le prix de la quantité d'eau filtrée par le système aquifère. d'accord ? Par exemple, pour la production, j'ai vu des études commanditées par l'EDF et les agences de l'eau pour évaluer le service écosystémique qui consiste à produire une force hydromotrice pour les barrages et donc ils arrivent à des équations un peu compliquées où il faut intervenir la quantité d'eau, le dénivelé et de l'eau qui arrive au niveau du barrage ramener à la quantité de kWh produite. En fait, l'évaluation économique pour moi n'a pas de sens parce qu'elle ignore la complexité des écosystèmes. Les écosystèmes interagissent tous entre eux et de manière dynamique et les économistes ne prennent pas ça en compte. Ils ne peuvent pas le prendre, c'est trop complexe. Il y a un deuxième problème, c'est un problème qui m'intéresse beaucoup, c'est la détermination de la personnalité morale parce que l'écosystème n'a pas de compte en banque, ce n'est pas lui qui va encaisser le paiement des services écosystémiques. Donc il faut déterminer qui va encaisser le paiement des services écosystémiques. Et actuellement, il y a un consensus parmi les experts entre guillemets pour que la personnalité morale soit le propriétaire du territoire où se trouve l'écosystème. Donc ça peut être le propriétaire foncier privé, la collectivité locale, l'agence de l'eau, l'État. Et il y a même des propositions qui consistent à dire pourquoi ne pas payer directement le paiement du service écosystémique aux prestataires du service environnemental. Donc les entreprises privées, elles ont bien compris le système. Elles ont vraiment bien compris le système. Par exemple, Suez a actuellement une politique d'acquisition des terres à proximité des captages pour devenir la personnalité morale qui va encaisser le paiement des services écosystémiques et qui derrière va mettre en œuvre le service environnemental. Donc on est toujours dans la situation suivante. Quels que soient les paiements des services écosystémiques connus dans le domaine de l'eau, ce sont toujours les usagers qui payent et ce sont toujours les entreprises qui encaissent in fine. Parmi les exemples de paiements de services écosystémiques qui sont cités comme des bons paiements de services écosystémiques. Il y a quelques exemples en Amérique latine, donc je crois que c'est essentiellement Colombie, Bolivie, et il y a des exemples en Europe. En Europe, on cite par exemple la source Vittel. Donc la source Vittel, c'est les usagers qui, quand ils achètent une bouteille d'eau minérale qui paie pour le paiement des services écosystémiques, et c'est la société d'embouteillage qui a la concession qui encaisse le paiement des services écosystémiques et qui met en oeuvre le service environnemental. Et la mise en oeuvre du service environnemental, l'entreprise Vittel a acheté les terrains autour de la source et elle loue ces terrains à des agriculteurs biologiques. Donc c'est fabuleux, l'argent va dans la poche d'entreprise systématiquement. Alors vous me dites c'est bien gentil la tarification individuelle de l'usager ça va pas, il faut la changer. Il ne faut pas utiliser le paiement des services écosystémiques mais il reste toujours le problème de la prise en charge des services. Il faut bien prendre en charge l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, le coût des services environnementaux. Alors comment on peut faire ça sans passer par la tarification de l'eau avec le recouvrement des coûts et le paiement des services écosystémiques ? En fait, il existe des alternatives. Première alternative, il suffit de remplacer la facture individuelle de l'usager domestique, je précise bien domestique parce que pour l'usager agricole, l'usager industriel on peut discuter, donc remplacer la facture individuelle de l'usager domestique par un impôt local pour l'accès à l'eau et l'assainissement qui soit socialement juste. Socialement juste ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet impôt doit être progressif et que in fine les riches paient pour l'accès à l'eau des pauvres. Alors vous me dites ça c'est un changement de paradigme énorme, on n'y arrivera jamais, ça ne marchera pas, etc. En fait, ce n'est pas du tout utopique puisque ça a déjà existé en Europe, par exemple à Dublin, avant que l'Irlande ne rentre dans l'Union Européenne, les usagers de l'eau, de la vie de Dublin ne payaient pas de facture d'eau, il n'y avait pas de compteur, il n'y avait pas de facture d'eau, ils avaient accès à l'eau et à l'assainissement qui était entre guillemets gratuit, mais qui a été en fait financé par les impôts locaux. Et comment on peut remplacer le paiement des services écosystémiques ? Et autre outil d'incitation économique parce que pour l'Union Européenne, le paiement des services écosystémiques, comme les marchés de l'eau qu'on verra par la suite, ce sont des outils d'incitation économique pour améliorer les choses. Mais il suffit de remplacer le paiement des services écosystémiques par la réglementation. Si je reprends mon exemple de la protection des zones de captage, au lieu de subventionner des agriculteurs pour qu'ils pratiquent de l'agriculture biologique dans la zone de protection du captage, il suffit d'interdire l'usage de pesticides et d'être en chimique et également d'interdire l'urbanisation parce qu'on a aussi un problème d'urbanisation dans ces zones de captage. Moi, je viens de Montpellier, je peux vous assurer que la première source d'un pollution d'eau potable à Montpellier, c'est une résurgence quartique et la zone de protection est totalement insuffisante. Ils ont construit des routes, il y a des lotissements urbains, etc. et c'est la première source de pollution avant même l'agriculture chimique. Donc, passer par la augmentation, ça évite de rentrer dans un mécanisme de marchandisation en faisant payer toujours les mêmes, à savoir les usagers de l'eau. de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada